Bonjour tout le monde et bienvenue dans le coin lecture de juin ! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis mis à lire très tard dans ce mois. J'ai commencé à lire le 20, c'est-à-dire que les 19 premiers jours de mai, j'ai rien lu, j'ai pas lu une ligne. Je partais plus ou moins du principe que je n'irais rien, tant pis, je sauterais un mois de coin lecture. Et puis j'ai eu un sursaut, je me suis dit, allez, en 10 jours, t'auras peut-être moyen de lire 3 livres si tu prends des livres courts. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 3 livres courts parmi ceux que j'avais. J'en ai lu 3, voilà, 3 livres, 3 livres en 10 jours, je pense que c'est bien, ça, ça, voilà, ça ira, ça ira, ça ira. Mitigé, mais, au moins, mais enfin, vous allez voir. Première lecture du mois, Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, traduction d'Alice Gallory. Alors, on va commencer par, on va commencer par la note peut-être ? C'est un dé, c'est assez raccord avec le souvenir que j'en ai. Je vous lis le quatrième de couverture. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui vous rappelle ce dessin animé Disney, hein, ça n'a rien à voir avec le coup. Deux contes ancestrales qui nous rappellent qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte, elle sort de ses épreuves métamorphosées et heureuses. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemi, Ursula, la terrible sorcière des mers ? Pourquoi est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour du roi Triton ? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Si je dis que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, dès le quatrième de couverture, il y a un défaut que j'ai retrouvé à peu près tout le temps dans le bouquin. Si vous êtes fidèle à cette émission, vous vous rappelez quand j'avais lu le roman adapté d'Aladin, j'avais dit c'est à la fois dangereux et sécure de réécrire une histoire qu'on connaît très bien parce que tu as des personnages avec lesquels on est déjà émotionnellement connecté, mais tu prends le risque de changer la raison pour laquelle on est connecté à ces personnages. C'est-à-dire que tu me dis, je vais vous raconter une histoire avec Aladin, je te dis, oh chouette, je connais Aladin, j'aime beaucoup Aladin. Mais attention, parce que je connais Aladin, donc si tu trahis le personnage, ça va vraiment pas le faire. Je vais me dire, mais attends, mais c'est pas Aladin, tu m'avais dit Aladin, c'est pas Aladin ! Là, on a ça. Autant dans ce rêve bleu, ça passait vraiment très très bien. Celui-là, c'est le revers de la médaille. Je retrouve pas du tout le personnage d'Ursula. Avant de commencer à faire la critique de ce livre, il faut que je vous dise que c'est le troisième volet d'une saga et que je l'ignorais. Du coup, plusieurs de mes notes que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, plusieurs de mes notes vont dans le sens, j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une histoire alors que je connais pas les personnages. Bah oui, peut-être de moi, c'est parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Du coup, il y a des personnages qui sont pas présentés parce que t'es censé déjà les connaître. J'ai fait en sorte que ça pèse pas dans ma note. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs allusions à... Oui, vous vous rappelez quand on a fait ça, machin truc, ou vous... Bref, j'ai essayé de comprendre les personnages très vite, de bien intégrer tous les trucs qu'ils disent, pour pouvoir comprendre, voilà, pour pouvoir me dire ces personnages, je suis censé déjà savoir qui c'est. Normalement, ça rentre pas dans la note. Maintenant, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus confortable de lire le livre à sa place dans la saga. Cela étant dit, ça ne justifie pas le fait que... Donc, le gros problème du roman... J'aime pas comparer, mais je pense que ça va être plus clair si je compare. Dans le roman adapté d'Aladin, dans Ce Rêve Bleu, c'est une uchronie qu'on nous propose. C'est-à-dire, que se passerait-il si Aladin n'avait pas récupéré la lampe au dernier moment ? Le roman commence à nous raconter le dessin animé en changeant quelques trucs pour nous dire, voilà, l'ambiance du roman n'est pas exactement la même que l'ambiance du dessin animé. Abu n'est pas plus ou moins capable de parler, Yago ne parle pas. On n'est pas dans un dessin animé, on est dans un roman, mais c'est l'histoire telle que vous la connaissez. Et à un moment donné, pouf, il y a un truc qui change. Là, il n'y a rien qui change. Eureka parle, c'est très gênant. L'auteur, je ne sais pas si... Enfin, c'est l'auteur et la traductrice, du coup. Une décision de l'auteur avec laquelle je ne suis pas d'accord, voilà, on va dire ça comme ça. Elle a choisi de garder texto le texte des chansons. Ça fait très bizarre, parce que c'est raconté comme une histoire. Là, je vais essayer de vous retrouver le passage. Ce chapitre-là, le chapitre 7, contient tout ce que j'ai envie de reprocher au roman, à peu près. C'est-à-dire, on a donc les paroles de la chanson telle qu'elle, et on a des modifications, mais dans la tête d'Ursula et dans le personnage d'Ursula. Vous allez voir, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Donc, entre-entre mon enfant, il ne faut pas se cacher derrière les portes, c'est indiscret. On pourrait se demander ce qui t'amène dans ma tanière. Ursula pouffa en rejoignant sa coiffeuse afin de retoucher son maquillage et rentre la conversation un peu plus théâtrale. Ok, c'est exactement ce qui se passe dans le dessin animé. Très bien. Ainsi donc, tu es là parce que tu éprouves une attirance pour un humain, un grand enfreint. C'est pareil, ce que je ne te reproche pas, bien au contraire, il est plutôt agréable à regarder. Il est plutôt agréable à regarder ! Et celui-là rit, tandis qu'Ariel l'a fixé du regard subjugué. Toujours ce qui se passe dans le dessin animé. Eh bien, mon ange des mères, la solution de ton problème est simple. Tout en prenant une page du livre de beauté des étranges sœurs. Donc, les étranges sœurs, les étranges sœurs, ce sont quatre personnages qui ont été intégrés dans la saga avant. Je ne vous en parle pas plus parce que je vais probablement lire les romans qui sont arrivés avant pour savoir plus précisément de qui il s'agit. Mais globalement, c'est des sorcières qui sont sœurs. Ursula tartine ses lèvres d'une épaisse couche de rouge, puis les presse à l'une contre l'autre et s'envoyer un baiser dans le miroir pour bien répartir la couleur avant de reprendre le fil de ses pensées. Ce n'est pas nécessaire de nous raconter tout ça. Bref, là, elle est en train de nous raconter le dessin animé et c'est trop de détails, trop de détails. Alors, on peut dire que c'est pour que l'auteur qui a forcément déjà vu La Petite Sirène, parce que ça s'adresse aux gens qui ont vu La Petite Sirène, se remémore bien la scène. Et oui, effectivement, il y a un côté nostalgique à revoir cette scène dans sa tête et raconter. Mais c'est un roman, il faut prendre un parti au bout d'un moment, il faut changer, il faut proposer autre chose. Si tu vas me décrire ce qui se passe dans le dessin animé, autant que je regarde le dessin animé. C'est le même problème qu'on avait dans Le Roi Lion, l'adaptation en film. Si c'est pour décalquer, l'original est vraiment très bien. Je n'ai pas besoin d'une copie. J'ai envie de découvrir autre chose. Bref, pour obtenir ce que tu veux, il te suffit de devenir humaine toi-même. Vous pourriez faire ça, demande à Ariel Ephraim. Ma douce petite sirène, je le fais chaque jour. Je ne vis que dans ce but, aider de mon mieux le peuple des mères, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse, qui n'ont personne faire qui se tourner. Et là, on a le problème. Alors d'après... Serena Valentino. Elle détestait se donner en spectacle et le malaise que cela provoquait chez elle, mais elle avait constaté que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention de ses victimes, de les hypnotiser grâce à une scène irrésistible. C'était l'opportunité d'ajouter un peu de panache à son quotidien. C'est pas du tout mon interprétation d'Ursula. Quand Ursula se met en scène comme ça devant Ariel, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'éclate, qu'elle est au centre de l'attention et qu'elle ne demande que ça. C'est l'interprétation que j'ai d'Ursula. À partir de là, ça va être gênant de me dire « D'accord, donc c'est Ursula, mais c'est pas exactement la Ursula que je connais, mais elle parle exactement comme la Ursula que je connais, donc c'est exactement à elle, mais sauf que c'est pas à elle. Elle m'énerve le livre. » À partir de là, on a un problème. « Je n'ai pas toujours été gentil et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière, mais aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repentie, j'ai voulu faire marche arrière. » Oui ? Oui. « Marche pas ! » « Il est vrai que je connais un peu de magie, c'est un talent que j'ai toujours possédé. » Par bonté dame, je l'ai mis, je le proclame au service de tous les gars désespérés. Écoeurée par ses propres mots, elle glissa à ses protégés. Pathétique. Elle n'est pas écoeurée par ses propres mots, elle est écoeurée par les gens dont elle parle. Vous voyez ? Est-ce que je le fais comprendre ? « Pauvre perdition, décide-toi, fais ton choix. Je suis une femme très occupée, je n'y passerai pas la journée. T'en coûtera que ta voix, ma pauvre perdition, mal d'amour, blablabla. » « Ariel ferme les yeux, puis signale parchemin en tenant son corps le plus éloigné possible de l'aura d'Ursula. Dès qu'elle eut fini, elle comprit qu'elle venait de commettre une erreur, une terrible erreur. » Est-ce que c'est l'image que vous avez d'Ariel ? Pour moi, quand elle a signé le contrat, elle ne se rend pas compte qu'elle a fait une erreur. À aucun moment, vraiment, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. À part quand ça commence à devenir trop tard après. Pour moi, Ariel est totalement naïve jusqu'à très tard dans le dessin animé. Il y a une déconnexion fondamentale qui se fait avec les personnages à la fois d'Ariel et d'Ursula. À toute fin, quand on nous raconte la bataille finale entre Ursula et Ariel et Rick, il y a un élément qui n'est jamais dans le dessin animé qui dévie le bateau pour qu'elle rentre dans Ursula. Que Ursula, pendant qu'elle est en train de parler, elle est en train de penser autre chose dans sa tête. Bref, ça ne va pas du tout parce que c'est des éléments. L'auteur doit s'en rendre compte parce que, si en fait, c'est des éléments, si c'était le cas, Ursula en parlerait. Moi, j'aurais pris le parti de faire en sorte que Ursula en parle, changer vraiment le dessin animé. Beaucoup de choix avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et alors, ce qui est ajouté, ce qui est ajouté au roman, donc il y a cette histoire des trois sœurs qui veulent récupérer leurs petites sœurs et franchement, on s'en fout complètement parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Et oui, il y a une princesse qui s'appelle Tulipe qui est très jolie, mais que du coup, les gens sont attirés par elle que par sa beauté. Et elle aimerait bien qu'on soit attiré par elle pour sa beauté intérieure, comme le romarin, finalement. Et donc, elle demande à devenir moche à Ursula. Enfin, elle a demandé dans le passé à devenir moche à Ursula, mais suite à un quiproquo, elle est redevenue belle et du coup, elle n'est pas contente parce que, voilà, les problématiques qui sont ajoutées sont d'une superficialité, mais crasse, quoi. C'est vraiment une question de beauté intérieure et beauté extérieure et tout est superficiel, tout est cliché, tout est creux, comme ça. Ça n'a pas été une lecture agréable. C'est un roman qui n'ajoute absolument rien à l'expérience de La Petite Sirène, du dessin animé. L'auteur a rajouté des histoires en parallèle qui ne sont pas intéressantes, qui ne se mélangent pas bien avec l'histoire. Et en plus, donc, il y a ce double problème. Ursula n'est pas telle que je l'envisage dans le dessin animé. Et si ce qu'il y a lieu dans le livre était arrivé dans l'histoire du dessin animé, Ursula en aurait parlé, ou Triton en aurait parlé. Triton, on en parle de Triton. Dans toutes les extensions de La Petite Sirène, dans La Petite Sirène 2, dans La Petite Sirène 3, et dans ce roman, on apprend que c'est Triton, le grand méchant, en fait. À chaque fois, en l'occurrence, Triton a banni sa sœur du royaume parce qu'elle était moche. Je n'exagère pas, je ne paraphrase pas ses textos. La raison pour laquelle il lui a dit « Ah, t'es répugnante ! » Et du coup, il l'a enlevé et il l'a emmené loin en espérant qu'elle serait emmenée par les courants loin de lui et qu'elle mourrait. Triton. Et à la fin, Triton n'a aucune... Il ne connaît pas de châtiment à la fin du roman. La mort d'Ursula, c'est aussi ça. Je vais vous retrouver la mort d'Ursula. Ah oui ! Oh, c'était nul, ça ! Oui, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Je cherchais un passage et je lui disais « C'est à la mort d'Ursula. » Pourtant, là, c'est la mort d'Ursula que je suis en train de lire mais je ne trouve pas mon passage. Mais c'est qu'en fait, à la fin, il y a un personnage qui accueille l'âme d'Ursula, on va dire ça comme ça, et qui, du coup, revit ces derniers moments. Donc, tel le Léviathan, son corps devenait gigantesque, gonflé de rage et de puissance. Elle avait le pouvoir de commander les mers, soumise à la moindre volonté. Mais ce pouvoir était trop grand, même pour une sorcière telle qu'Ursula. Et Circé, donc le personnage qui accueille l'âme d'Ursula, eut peur. Elle combattait non seulement contre elle-même, mais aussi contre une terrible haine dirigée à son encontre. Elle ne comprenait pas qui avait le pouvoir de contrôler une telle violence, qu'il pouvait utiliser sa propre magie contre elle. Son esprit tourbillonnait dans le maelstrom de rancœur qu'il inondait. Elle avait pris des proportions immenses et avait l'impression d'être impénétrable. Sa haine l'avait trahi. Est-ce que c'est l'image que vous avez d'Ursula à la bataille finale, vous ? Un personnage qui se laisse consumer par sa haine et qui se bat contre elle-même. Parce que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout l'image que j'en ai. Circé regarda dans le cœur de sorcière des mers. Elle était infâme, horrible, monstrueuse et abominable. Elle était tout ce que son frère avait dit d'elle, sauf que lui, c'était au sens littéral. C'était genre, t'étais vraiment un ton, quoi. Ton. Et tout ce que la faie noire avait prédit, parce qu'il est question de Maléfique aussi. Si, j'ai bien compris que la faie noire est Maléfique, je suis pas sûr à certain de ça. Et la sorcière des mers avait su qu'elle méritait une telle fin. D'où Ursula avait compris qu'elle méritait de mourir, quoi. Elle l'avait compris un instant avant de mourir, elle avait trahi les étranges sœurs, ses chers amis, pour ce... Pour ce, trois petits points, ce pouvoir et cette vengeance. Mise en scène comme ça, j'aime pas. Un pouvoir qui était... Mais là, c'est question de choix personnel. Un pouvoir qui était en train de la détruire et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle n'avait plus de volonté propre. La rage bouillonnante avait pris possession d'elle. Elle n'était plus que sa propre créature. Elle était déjà morte avant qu'Éric ne la tue. Ça rentre en contradiction totale pour moi avec ce que je me rappelle du dessin animé. Donc ouais, non. Grosse déception. Ça prouve que tous les bouquins de cette série-là sont pas bons. Je vais quand même continuer à les découvrir parce que je suis très fan de Disney. Non, sans blague. Mais celui-ci a été une très mauvaise surprise. Très bonne surprise. En revanche, Frankenstein ou le prométhée moderne de Marie Shelley. Traduction d'Alain Morvan. Et nous avons un A+. Ils sont rares. Ils sont rares, les A+. C'est le deuxième en dix émissions. Mais quel claque dans la face. Je vais vous lire le quatrième de couverture qui est un extrait du roman. Comme ça, vous allez avoir une idée de la maîtrise des mots parce que c'est... Au bout d'un moment, c'est des romans. Tu fabriques avec des mots. Et si tu utilises vraiment les mots comme une ressource plutôt que comme un moyen de transport, c'est pas si je suis clair. J'ai du mal à formuler ce que j'essaye, mais je pense que la plupart d'entre vous comprennent ce que je veux dire. C'est alors qu'à l'allure blafard des jaunâtres de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil. C'est le docteur Frankenstein qui parle. Le misérable monstre que j'avais créé. C'est le docteur Frankenstein qui parle. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux, si l'on peut les appeler ainsi, fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il brodouilla quelques sons inarticulés tandis qu'Arectus ridait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m'échappais et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiais dans la cour de la maison que j'habitais. J'y demeurais le reste de la nuit, marchant de l'eau en large dans un état d'agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. Pouhouhouhouhouhou ! Ha ha ! Ouais, c'est... Ah, quand c'est bon, c'est bon, hein ! Alors, j'ai écrit directement, j'ai sauté les deux préfaces parce qu'au début, que j'étais sur une barque dans un... On s'en fout complètement ! Mais je vais... Finalement, je vais les lire les préfaces. Je vais lire les préfaces après coup. Parce qu'il y a deux préfaces. Il y en a une de l'édition de... Juste après, une autre édition. Voilà. Préface de l'édition de 1818. Le roman est sorti en 1818. Voilà. Quand Marie Shelley avait 18 ans ou 19 ans. C'est le premier roman de science-fiction. Elle a inventé la science-fiction. Elle a 18 ans. Et l'autre préface date de 1931. Donc, 13 ans plus tard, quand elle avait à peu près mon âge. Alors ! J'ai été très surpris par le début du roman parce que ça commence par une correspondance entre un gars qui s'appelle Robert Walton et sa sœur. Et moi, j'étais là. Bon, je vois Victor Frankenstein. Je vois Igor. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai ma liste de clichés concernant Frankenstein. C'est-à-dire, les grosses sutures. Éventuellement, il faut les boulons au niveau du cou. Il faut un énorme front. Il faut Igor. Il faut de l'électricité. Enfin, un certain nombre de choses pour que ça correspond au folklore. C'est fou comme il n'y a rien ! En lisant le roman, je me suis dit « Mais je ne connais pas Frankenstein, en fait. Je ne sais rien de Frankenstein. » C'est à la fois un peu déroutant et très vivifiant de se dire « Mais en fait, on se plante totalement sur ce qu'est Frankenstein. » « Ma culture, ma connaissance de Frankenstein vient forcément de quelque part. » Et toutes ces connaissances sont fausses ou approximatives. J'écris page 54. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le roman que je m'attendais à lire. Le docteur Frankenstein qui parle de comment ses parents se sont rencontrés, ont voyagé, ont aidé des paysans. Alors, le tout début de l'histoire, Robert Walton est dans un bateau dans les terres glacées du Nord et il écrit à sa sœur « Ouais, je vais pour la gloire, je vais aller très très loin, là où personne n'est jamais allé. L'expédition, c'est incroyable. et je rentrerai ma sœur chérie, ne t'inquiète pas. » Et il dit aussi « J'ai peur de la solitude parce que les marins que j'ai engagés, ils sont bien sympas mais ils sont un peu cons donc je ne peux pas trop parler avec eux. Heureusement, j'ai pêché quelqu'un qu'il a l'air gentil. » Il fait plein de déloges très sincères et très poignantes au sujet de Frankenstein puisque c'est la personne qu'il a pêché. Robert Walton écrit donc à sa sœur en rapportant le langage de Frankenstein l'histoire de Frankenstein. Frankenstein raconte à Walton son histoire et Walton raconte l'histoire à sa sœur. Et c'est très 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 bien fait parce que ça permet que des fois Frankenstein parle à Walton et il s'adresse aussi indirectement au lecteur. Genre des fois il va lui dire « Excusez-moi, je suis en train de vous parler de quelque chose mais je vois bien que ce n'est pas ce qui vous intéresse parce qu'il y a d'autres sujets plus pressants donc on va y venir, ne vous inquiétez pas. » Ce genre de choses qui permet une interaction avec le lecteur, qui permet d'interpeller le lecteur en disant « Je ne veux pas vous perdre. Je sais que j'ai installé un suspense quelque part et que là je suis en train de parler d'autre chose que de ce qui vous intéresse. On va revenir à ce qui vous intéresse. » C'est très malin. Petit souci, c'est que du coup tous les personnages ont à peu près le même niveau de langage. C'est un truc qui m'avait posé problème dans la planète des singes et ça me pose un peu problème ici aussi. Tous les personnages parlent avec un langage très... pas très soutenu mais très académique. Un truc que j'aime beaucoup dans ce roman et qui à mon avis a beaucoup inspiré l'écriture de Lovecraft parce que c'est... la première fois que j'ai vu ce genre d'écriture c'était dans les nouvelles de Lovecraft. Tout est sombre, tout est terrible et tout est plus terrible que terrible et c'est vraiment la surenchère de malheur et de destruction et de « il n'y a rien qui va bien se passer » et je pense que Lovecraft a été très inspiré par Marie Shelley et par... Ça doit être ça qu'on appelle les romans gothiques je pense où il y a cette espèce de thématique de la mort, de la souffrance, de l'agonie, de la nature est magnifique mais on va tous crever ce genre de truc. Et là en l'occurrence il y a ce passage que j'aime beaucoup. Franck Hachal il est en train de raconter comment il s'est intéressé très tôt à des études qui disent qu'on peut créer un corps et lui donner la vie. À un moment donné dans sa vie il a voulu partir vers autre chose, étudier autre chose. Je vais vous lire du coup le paragraphe. « Ce fut là un grand effort de l'esprit du bien mais il fut inefficace. » Donc l'esprit du bien qu'il aurait éloigné de son destin tragique quoi. « Mais il fut inefficace. La destinée était trop puissante et ses lois immuables avait décrété ma destruction totale et effroyable. » J'adore, j'adore cette écriture. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce roman j'espère que je vais pas oublier des trucs importants. J'adore comment j'ai résumé ça à page 61. J'adore cette écriture. Bref tout allait bien j'allais vraiment très bien le monde était merveilleux si seulement j'avais su que je plantais les graines de toute la merde qui allait ruiner ma vie et toute possibilité pour moi d'être heureux un jour à tout jamais. C'est dingue comme ça. Ça crée le suspense. Si tu te dis mais tout à l'heure d'aller très bien pourquoi tu me dis donc vous voyez c'est très très tôt dans le roman donc Frankenstein parle à Walton « Laissez-moi vous apprendre sinon par mes préceptes du moins par mon exemple le danger lié à l'acquisition du savoir apprenez aussi comme il est plus heureux celui pour qui le monde se réduit à sa ville natale que celui qui aspire à plus de grandeur que sa nature ne le permet. » On adapterait ça vulgairement et approximativement aujourd'hui par « faut pas jouer à Dieu ». C'est pas ce que dit le roman exactement c'est « dépasse pas ta nature ». C'est une morale. Est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est pas d'accord ? Ce que je trouve ingénieux c'est de la mettre relativement tôt dans le roman puisque de toute façon on sait où ça va aller. J'ai écrit page 90 « Je repense au quatrième de couverture de Le Signal » je sais pas si vous vous rappelez Le Signal de Maxime Chatham qui demandait « Si on avait déjà eu peur en lisant un livre c'est peut-être parce que j'ai un peu c'est pas parce que j'ai peu dormi cette nuit mais je me souviens pas avoir déjà été aussi tendu et anxieux en lisant un roman. Misérie m'avait mis très mal à l'aise mais pas aussi vite je crois. La communication de l'horreur est incroyable. Enfin j'y suis très réceptif en tout cas. Je suis très j'étais vraiment très 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 tendu en lisant le roman. Je vais vous lire le moment où Frankenstein prend vie. C'est loin d'être aussi cartoon que ce que c'était dans ma tête. Moi j'avais vraiment la plateforme où repose le corps inerte de Frankenstein qui se lève et avec la foudre et il redescend et Frankenstein qui crie « It's alive ! It's alive ! » Enfin voilà toutes les adaptations filmées de Frankenstein dans la tête ça n'a rien à voir. C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Donc il a rassemblé des borceaux de cadavres les plus grands possibles pour pouvoir les manipuler avec le plus de précision possible parce que plus c'est grand plus t'as de place pour manœuvrer. Donc du coup ça explique que Frankenstein soit beaucoup plus grand qu'un être humain normal. « Avec une anxiété qui confinait presque à la torture je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà une heure du matin lugubre la pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque dans la lueur de cette lumière expirante je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à ahaner les membres agités d'un mouvement convulsif. Comment pourrais-je décrire les émotions que je ressentis devant un tel dénouement ou dépeindre le misérable auquel au prix de peine et d'un soin infini je m'étais mis en tête de donner forme ? Il avait les membres proportionnés et j'avais choisi ses traits pour leur beauté leur beauté dieu tout puissant sa peau jaune couvrait à peine l'entrelac de muscles et d'artères qui la sous-tendait ses cheveux étaient d'un noir luisant et lui tombaient dans le cou ses dents avaient la blancheur des perles mais toutes ses luxuriances ne servaient qu'à produire un contraste plus atroce avec ses yeux délavés qui paraissaient presque de la même couleur que les orbites grivelées où ils étaient logés ainsi qu'avec son teint parcheminé et ses lèvres toutes droites et noires. J'adore 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 cette écriture quand un roman est bien écrit c'est un vrai plaisir de lire je fais qu'effleurer il faut que j'aille plus vite il y a tout le thème de la justice et de l'injustice qui est exploité Frankenstein rejette sa créature dès le départ d'entrée de jeu il se dit ok ça c'est monstrueux jamais je veux avoir quoi que ce soit à faire avec le monstre de Frankenstein apprend la langue et il parle vraiment très bien parce qu'il y a plusieurs années qui s'écoulent entre le moment où il est créé et le moment où il finit par retrouver son créateur Frankenstein apprend la mort de son petit frère et dès qu'il apprend la mort de son petit frère il est persuadé que c'est le monstre qui l'a tué je voudrais trouver le twist intéressant quand on découvre que c'est pas le monstre qui l'a tué en l'occurrence c'est le monstre qui l'a tué mais Frankenstein est vraiment sûr que c'est lui le coupable sans la moindre preuve on reproche à Justine la nounou de William de l'avoir tué parce qu'on a retrouvé le médaillon qui lui portait sur lui avant sa mort dans ses poches à elle c'est le monstre qui a mis le pendentif dans les affaires de Justine pour qu'elle soit accusée et du coup tout le monde est persuadé que c'est Justine la coupable alors que c'est pas elle mais Frankenstein ne peut rien dire parce qu'il peut pas dire ouais j'ai créé un monstre et en fait c'est lui le coupable et plus le monstre tue des gens plus Victor Frankenstein se retrouve emburé dans sa culpabilité et ça devient fascinant parce que c'est vraiment c'est vraiment génial qu'on confonde le nom Frankenstein avec le monstre parce que les deux personnages finissent par se confondre c'est à dire que le monstre ne devient qu'une bête de vengeance il veut détruire celui qui lui a donné la vie et qui l'a abandonné dès le départ non seulement il l'a abandonné mais en plus il l'a créé tellement hideux qu'il n'y a aucune chance pour lui d'avoir de la compagnie d'ailleurs c'est pour ça que Frankenstein le monstre de Frankenstein demande à son créateur de créer une compagne pour lui pour qu'il puisse ne pas être seul et c'est pour ça j'imagine qu'il y a eu des films sur la fiancée de Frankenstein parce qu'on peut se demander qu'est-ce que ça donnerait si Frankenstein avait accédé à cette requête de sa créature il y a plein de et si et si il y a plein d'histoires potentielles dans ce roman le monstre Frankenstein dit à son créateur crée-moi une compagne je serai plus seul je serai plus jaloux j'aurai plus envie de me venger on ira s'installer loin de l'humanité et tu n'entendras plus jamais parler de nous et le créateur est partagé entre ça a l'air d'être une bonne idée mais si jamais elle est encore pire que lui si jamais elle le trouve hideux aussi et du coup j'aurais créé deux monstres et pire si jamais ils sont bien ensemble et qu'ils commencent à avoir des enfants et qu'ils commencent à vouloir se venger de l'humanité parce que Frankenstein n'est pas seulement grand il est aussi plus fort il est aussi plus agile bref Victor Frankenstein a créé le monstre le plus parfait possible et ils se disent je ne peux pas faire en sorte que cette chose se reproduise prenne de la puissance que je perde encore plus le contrôle sur ce que j'ai créé enfin voilà il y a cette problématique là aussi en plus et ce qui est fascinant c'est que vraiment le seul truc qu'on puisse reprocher à Frankenstein enfin au monstre de Frankenstein c'est qu'il est moche mais qu'il est moche au delà de juste être moche c'est à dire qu'il est difforme il est pas humain il est monstrueux monstrueux au sens monstre au sens bête et du coup il est rejeté par tout le monde il rencontre des gens qu'il estime qu'il estime être les gens les plus généreux les plus gentils les plus ouverts possible il vit à leur côté il leur rend service anonymement pendant des années et à un moment donné il se dit allez je vais maintenant que j'ai appris à parler leur langue maintenant que je leur ai rendu service je vais aller voir le père de cette famille qui est aveugle pour lui dire voilà c'est moi j'aimerais apprécier votre compagnie et évidemment ça se passe pas bien je vais pas pouvoir aborder tous les points que j'ai aimé dans ce roman parce que c'est une mine il est brillant ce roman j'avais envie d'écrire ma version de si Frankenstein avait créé son monstre aujourd'hui comment il aurait interagi il serait devenu monstrueux aussi il serait devenu un tueur aussi mais comment j'ai écrit page 322 c'est ingénieux de rappeler à la fin du roman que le monstre de Frankenstein n'a pas été créé j'ai écrit Vanilla il a pas été créé sans principe de morale il a pas été créé sans base il a pas été créé sans âme on va dire il a été créé bon et c'est le rejet qui l'a poussé à tuer à détruire à haïr et mal se comporter se comporter comme un criminel se comporter comme un monstre ça lui coûte il aime pas ça parce que c'est quelqu'un qui est profondément bon c'est écrit là c'est à la toute fin du roman le monstre de Frankenstein parle à Robert Walton donc le gars qui a recueilli Frankenstein le monstre dit pensez-vous que les gémissements de tel personnage que le monstre a tué flattèrent mon oreille comme une mélodie mon coeur fut conçu de telle sorte que je fus sensible à l'amour et à la compassion quand le malheur le força à choisir le vice et la haine il ne put supporter sans éprouver une torture qu'il vous est impossible de seulement imaginer la violence de ce changement le monstre de Frankenstein a vraiment vécu un enfer c'est à dire que c'était une bonne créature et non seulement il a été rejeté mais en plus il a agi contre sa nature pour avoir une raison d'être quoi finalement c'est à dire que il a mis toute son énergie à se venger de Frankenstein par un miroir que je trouve fascinant Frankenstein lui-même en perdant tout a mis toute son énergie à se venger de sa créature et ce qui est brillant c'est que Frankenstein avait mis la même énergie à créer son monstre quelque part ça prouve que Victor Frankenstein n'a rien appris c'est à dire il a persévéré dans ce qui lui semblait être ce qu'il fallait faire c'est à dire créer cette créature et atteindre la gloire atteindre le succès un succès scientifique sans précédent et il est allé trop loin il a créé ce monstre et ce monstre est devenu la source de tous ces mots et il s'est emmuré dans la vengeance de la même façon il y a tellement de niveaux tellement de niveaux très très chaudes recommandations un des meilleurs livres que j'ai lu je pensais pas je pensais que j'allais beaucoup aimer ce Frankenstein je pensais pas que ça allait être un coup de foot pareil je vous le recommande vraiment très chaudement et on passe transition difficile on passe à J-7 d'Elise Flores le roman de l'une d'entre vous je lui ai mis un démoin c'est pas parce que ça me fait plaisir vous savez comment ça marche tu m'étais mis comme condition de tirer au sort le prochain livre là j'ai pris le plus court de ceux que vous m'avez envoyé je vais vous lire le quatrième de couverture bien qu'il lui en coûte de l'admettre Marie Bennett a souffert de harcèlement scolaire durant sa dernière année au lycée 20 ans après les faits elle est mère de famille et travaille dans l'éducation nationale en tant que professeur d'espagnol mais la voilà depuis peu officiellement suspendue de ses fonctions et convoquée devant le tribunal de Versailles jusqu'à quel point les séquelles du passé peuvent-elles influencer la vie d'une personne qui fut blessée au plus profond de son être où se trouve la frontière entre le statut de victime et celui de lâche sommes-nous condamnés à devenir ce à quoi nous sommes conditionnés Marie va devoir faire face à ses actes trois petits points J-7 très mauvais choix de titre parce que l'idée c'est que ça commence 7 jours avant l'audience mais au milieu du roman l'audience elle est reportée donc le décompte que t'as installé et qui est important au point que ça devienne le titre de ton roman il veut plus rien dire ça instaure un suspense que tu brises que tu brises très vite l'audience s'est reportée d'une semaine et du coup t'as deux fois J-7 c'est très artificiel quoi si tu veux c'est pas mais bref c'est vraiment un tout petit point de détail il y a plusieurs plusieurs éléments qui m'ont beaucoup gêné dans ce roman alors dès le départ j'ai noté on a un souci au niveau du choix de la personne qui parle je vais lire ce que j'ai écrit soit on est à la première personne et ça justifie que le narrateur soit aussi dur avec les élèves soit on est comme c'est le cas à la troisième personne et à ce moment là on essaye de faire preuve d'un peu de bienveillance ou du moins de compréhension envers eux c'est à dire qu'il y a plusieurs paragraphes où vraiment c'est pas un narrateur omniscient qui parle c'est le personnage ou c'est toi qui parle de personnes que tu as en tête du lycée il y a écrit venant d'un narrateur c'est vraiment un gros jugement de valeur en plus c'est dit de façon très indirecte je veux être poli mais franchement c'est des merdes même pas parce que si tu m'avais dit c'est des merdes je me serais dit ok on part sur un gros parti pris y'a pas de soucis enfin y'a pas de soucis le narrateur va pas être spécialement agréable mais l'auteur en est conscient et l'assume que là c'est pas assumé plus tard y'a écrit plusieurs plaintes avaient été formulées à l'encontre du professeur lors de conseil de classe les parents d'élèves se tenant toujours prêt à bondir pour défendre leurs fragiles et bien évidemment toujours innocentes petite progéniture c'est beaucoup trop lourd quoi elle est bien évidemment toujours innocente t'aurais juste dit innocente tu faisais passer le message là j'ai noté aussi monsieur Gresson huit heures de philosophie hebdomadaire était dispensé à la classe par un professeur dont le charisme naturel ne dépassait pas celui d'une moule ça passe pas dans un roman ça passe à l'oral et dans un roman tu dis après tu passes après Marie Chalet donc c'est toujours un gros clash de styles mais du coup j'étais plus sensible au fait que le style oral et le style écrit sont deux styles différents et d'après moi doivent rester différents si tu veux mettre un style oral dans un roman travaille le un peu et ou assume le complètement j'ai écrit en plus le narrateur parle vraiment comme un ado qui n'ose pas parler le degré de maturité et le quotient intellectuel se situera du sol s'il faut partir sur un gros jugement de valeur plurile autant y aller carrément avec de toute façon la classe était remplie de demeurés certes ça rend pas le narrateur plaisant mais la première phrase non plus il y a une espèce de déconnexion qui s'en perd d'emblée entre moi et le personnage principal c'est un style un peu trop ronde dedans c'est à dire Jennifer Foudroya Marie du regard Marie qui vient de dire elle dit non vu que les jeunes c'est des cons pourquoi vous les virez pas de la salle de classe à peu près Jennifer Foudroya Marie du regard et la bouscula légèrement lorsqu'elle passa devant elle pour se diriger vers la porte sur les talons de Carla Marie ressentit alors une désagréable sensation au creux de son estomac ce fut le début de l'enfer du coup ça va être vraiment la merde maintenant tu vois c'est trop ronde dedans j'écris j'ai souri en voyant que le personnage principal était totalement un héros de Terminal L qui s'angoisse pour son avenir elle a fait des études aucun débouché bon bah prof on est tous passés par là t'as des gros tics d'écriture genre il y eu un silence quelque peu électrique quelque peu je trouve la formule est moche vous devriez pas mettre ça dans un roman sans une très bonne raison juste après pour sa défense elle se trouvait dans un état nerveux pour le moins préoccupant tu vois ce genre de tic là ce genre de parure de phrase qui est artificielle et qui apporte rien qui fait vraiment amateur qui fait vraiment il faut que je mette un mot pour nuancer mon truc alors que ça nuance pas ça diminue ça dilue mais ça nuance pas et si t'avais écrit il y eu un silence électrique ou le silence était électrique ça passait beaucoup mieux qu'il y eu un silence quelque peu électrique ça fait artificiel ça ne marche pas j'ai fait plein de petites remarques sur des petits défauts ponctuels que tu trouveras dans les notes qui sont disponibles dans la description de la vidéo notamment page 26 j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit par pression donc si t'allume une allumette ça change absolument rien mais voilà là on est sur du détail page 29 j'ai pris vraiment beaucoup de notes au début ah oui oulala il faut avoir la main légère sur les métaphores c'est à dire que Marie est avec son mari en train de construire une pyramide avec son fils avec sa fille et son fils sans le vouloir enlève un des cubes en bas de la pyramide et du coup toute la pyramide tombe de toute évidence le petit garçon était impressionné par l'accès de colère de sa soeur qui le fusillait du regard il essayait vainement de reconstituer la pyramide avec de petits gestes maladroits tu as vu maintenant dit Mickaël le père si tu enlèves la base d'une construction tout s'effondre la base c'est le plus important t'aurais pu t'arrêter là t'aurais dû t'arrêter là Marie en resta poncive elle se demanda l'espace d'un instant si cette pyramide n'était pas une métaphore de son existence si ce cube de plastique retiré par son fils pouvait représenter la base abîmée de sa vie fait confiance au lecteur on l'avait on l'avait retiré une base la pyramide s'effondre on l'avait compris un défaut de ton roman c'est que c'est très 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 manichéen c'est à dire qu'il y a les gentils c'est pas leur faute il leur est arrivé un truc et c'est pour ça qu'ils déconnent et il y a les méchants qui sont vraiment méchants parce qu'ils sont méchants t'as le gentil prof de philo évidemment la méchante harceleuse l'héroïne la protagoniste elle est vraiment très 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 gentille les parents d'élèves ils sont vraiment méchants ça manque d'humanité et ça manque de vraisemblance ouais de vraisemblance parce que et là on rejoint la fin du roman donc peut-être que je vais en parler plus tard plus tôt presque tous les personnages se comportent mal la protagoniste est prof et a craqué et a agressé et humilié une élève à elle tu peux trouver toutes les justifications que tu veux c'est pas bien elle a été humiliée elle-même au lycée ok c'est pas normal qu'il n'y ait pas des répercussions et des répercussions lourdes et c'est grave ce qu'elle a fait dans ton personnage elle a planté un compas dans le bras de son élève en lui disant vas-y vas-y récite-moi la leçon c'est gravissime il n'y a rien pour justifier un comportement pareil même ouais mais au lycée c'était pas facile pour elle alors du coup ça le prof que t'as l'air de placer pas sur un piédestal mais qui a l'air d'être le gentil le sage conseiller donne des images de la mère de la gamine à poil qui date de quand elle était au lycée pour dire tiens vas-y si tu veux la faire chanter tu peux la faire chanter c'est pas bien c'est pas bien du tout ça faisait bizarre parce que ce personnage là je m'étais dit ok d'accord lui c'est une espèce de figure de mentor de grand sage de voilà quand il a fait ça je me suis dit ah c'est un pourri donc ça va quelque chose qui va se retourner contre lui à un moment donné jamais il s'en sort toujours très bien lui t'as un prof qui sort avec une lycéenne lui non plus n'a jamais de châtiment ça lui revient jamais à la gueule c'est pour ça que j'ai mis un moins parce que au niveau moral au niveau message c'est terrible ton roman tout le monde se comporte très mal et tout le monde s'en sort parce que d'un coup les méchants deviennent gentils d'un coup la Carla qui a l'air d'être une pourriture Carla donc à l'époque où Marie était au lycée était donc sa harceleuse et Carla avait une relation avec un des profs du lycée et le prof du lycée en question lui a fait du chantage quand elle était jeune pour mettre fin à leur relation et il a publié des photos d'elle à poil c'est moche et il refait la même chose quand elle est adulte c'est à dire que pendant 20 ans il a entretenu une relation sur internet coquine avec elle sans qu'elle sache que c'était lui ce qui est très très malsain il menace de se servir des images d'elle dans son plus simple appareil pour avoir de l'avancement dans sa carrière c'est pas bien c'est pas bien du tout et le jour du procès il lui donne une lettre genre je pourrais le faire mais c'est pas bien donc je te demande pardon et j'aimerais que tu me demandes pardon aussi mais trop du cul quoi connard alors certes la Carla c'est pas une sainte elle était voilà c'était une harceleuse machin truc elle a aucune intention envers son mari elle a aucune intention envers sa fille d'ailleurs pourquoi elle trompe pas son mari ça n'a aucune logique c'est à dire que elle est très égocentrique elle a pas de morale quoi ce qu'elle veut elle le prend pourquoi elle trompe pas son mari tu vois ça c'est une erreur de personnage il n'y a non plus aucune logique à ce qu'elle donne de l'argent à l'école de sa fille parce que Carla a percé dans le milieu de la mode on sait qu'elle gagne beaucoup d'argent pourquoi elle a pas mis sa fille dans un meilleur lycée si l'argument c'était elle veut pas dépenser plus pour sa fille ce qui est ce que je peux entendre pourquoi elle donne de l'argent à ce lycée pour étouffer les frasques de sa fille c'est pas logique c'est pas logique petit reproche sur le style je vais lire ce que j'ai écrit je sais pas si c'est juste moi ou si c'est vraiment maladroit je pense que c'est vraiment maladroit je trouve ça nul les descriptions culinaires c'est comme ça que je les appelle elle avait une expression hautaine agrémentée d'un sourire suffisant ils disent là avec malice saupoudrée de rancœur page 165 un talent pour la narration assortie d'un sens aigu de l'ironie bref le personnage fait ou a ceci ajouté de cela je trouve ça très très je commence à croire que c'est un défaut récurrent de jeunes auteurs tu en dis trop tu ne laisses pas au lecteur l'opportunité de déduire les émotions des réactions des personnages du coup tout paraît artificiel le problème vient en particulier du point de vue du narrateur on a très souvent le point de vue d'un personnage c'est comme ça que tu racontes l'essentiel de l'histoire et d'un coup on passe à l'omniscient pour une explication j'ai noté que page 164 il y avait un bon exemple de ça mais je crois que ça commence page 163 ah oui c'est le moment où Jade la fille de Carla commence à se remettre en question commence à changer de personnalité uniquement parce qu'elle se rend compte qu'elle a pas envie d'être comme sa mère c'est assez peu crédible c'est assez peu vraisemblable qu'une adolescente passe du jour au lendemain de grosse caillite du lycée à finalement je vais être gentil parce que je veux pas être comme ma mère c'est très artificiel pourquoi pas mais on y croit pas enfin moi j'y crois pas puis le regard de l'adolescente se posa par hasard sur un groupe de garçons qui jouaient aux cartes dans un coin de la cour ils avaient l'air détendus et paraissaient peu soucieux de leur apparence et Jade se surprit à envier ses camarades insouciants en les voyant rire aux éclats comme si le monde n'existait pas autour d'eux donc on est bien d'accord qu'on a le point de vue de Jade à ce moment si elle même n'avait pas été assise sur ce mur et à remettre en question son existence Jade aurait probablement été au centre de la cour se pavanant au bras de Chloé ou de Laetitia à se moquer du pantalon à rigueur multicolore que portait Pauline ce jour là alors qu'elle se demandait pourquoi elle ressentait le besoin d'agir de la sorte Jade parvint de fil en aiguille à la conclusion que c'était probablement de la faute de sa mère c'est pas très vraisemblable mais c'est pas le point que j'ai envie de faire parce que donc là du coup jusque là on était on était du point de vue de Jade on ne pouvait pas le nier l'absence et l'indifférence de Carla et Lord donc la mère avait causé quelques dégâts psychologiques chez sa fille qui se sentait rejetée et inintéressante au sein de sa propre famille et c'était sans parler de son père qui avait passé sa vie à plier sous les bourrasques d'autoritarisme et de dédain de l'ouragan Carla faisant naître chez Jade un profond sentiment de dégoût vis-à-vis des comportements que lui inspirait de la faiblesse c'était bien pour compenser ce sentiment de solitude qu'elle ressentait dans son foyer que l'adolescente avait transformé son environnement scolaire en jungle régie par une seule et unique noix manger ou être mangé et toi t'es là ah c'est pour ça on n'a pas été amené à comprendre ça on n'a pas été amené à ressentir ça c'est vraiment juste tout le moment où elle regarde des gens s'amuser simplement et elle se dit ça pourrait être moi qu'est-ce que je fais de ma vie ça on ressent et puis après non mais en fait elle ressent ça parce que c'est les mécanismes psychologiques au sein de sa famille qui font que et du coup ah d'accord c'est pour ça aucun attachement émotionnel on n'est plus dans l'histoire on n'est plus avec Jade on n'est plus avec il n'y a plus aucune connexion qui se fait nulle part c'est-à-dire que non seulement elle est en train de vivre un truc qui est assez peu vraisemblable qui aurait dû être amené de façon plus graduelle c'est-à-dire que vraiment juste elle s'est pris la tête avec sa mère et du coup elle se dit ouais ma mère c'est une connasse j'ai pas envie d'être une connasse je serai plus une connasse il aurait fallu qu'il y ait plusieurs mèches plusieurs départs d'incendie de cette prise de conscience là j'ai noté un exemple mais tu fais très souvent ça tu fais très souvent on est avec un personnage qui est en train de ressentir quelque chose ouais elle ressent ça parce que A B C D E et du coup on ressent plus rien c'est fini ça et le personnage principal la Marie Bennet plusieurs fois elle se comporte vraiment comme une ado et plusieurs fois c'est insupportable et on n'a pas du tout envie de lui pardonner quoi que ce soit donc un elle plante un compas dans le bras d'une de ses élèves après l'avoir humiliée devant le reste de la classe c'est pas bien c'est censé être la protagoniste on n'a pas du tout envie qu'il lui arrive quelque chose de bien parce que enfin personnellement j'ai pas envie parce que même si c'était une victime au lycée et c'est quelque chose que je peux comprendre ça justifie pas que tu deviennes un connard 20 ans plus tard quelques jours du procès elle oublie d'emmener ses deux enfants à l'école elle oublie ses enfants après ça après qu'elle ait oublié ses enfants elle se remet en question vis-à-vis de son mari et elle largue son mari par mail c'est difficile d'être en empathie avec elle là rendu à ce niveau là et après ça après avoir eu un procès pour avoir agressé une élève et humilié une élève après avoir oublié ses enfants après avoir largué son mari avec laquelle elle est depuis 17 ans par mail elle se bourre la gueule avec un de ses anciens profs et son collègue qui s'avère être le gars qui avait une relation avec une lycéenne quand ils étaient plus jeunes quand elle s'est dit oh de toute façon c'est bon j'ai plus rien à perdre je vais me bourrer la gueule je me suis dit allez c'est bon non non jamais mais jamais jamais je suis en empathie avec toi jamais certes t'es en pleine période de remise en question certes il y a tout un tas de circonstances qui font que mais là ton comportement ne me donne pas du tout envie d'être de ton côté si j'en savais plus si elle nous avait donné des raisons pour qu'on soit de son côté ça aurait peut-être évolué différemment mais là le roman est mal équilibré parce que la protagoniste se comporte vraiment de façon nulle et celle qui nous est présentée comme la grande méchante à savoir Carla elle est pas vraiment 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 méchante elle est désagréable elle est froide avec son mari elle est froide avec sa fille elle fait pas très humaine mais quand elle apprend que c'est son ancien prof qui se faisait passer pour son amant en ligne et que du coup il va utiliser ça pour faire du chantage elle envisage même pas de porter plainte ce qui n'est pas crédible une seule seconde je veux dire quelqu'un d'aussi égoïste et d'aussi calculateur qu'elle non seulement porterait plainte mais en plus le ferait cracher mais quelque chose de mignon elle n'a jamais trompé son mari alors qu'elle s'ennuie avec son mari et elle préfère faire des chats de coquin sur internet plutôt que de tromper son mari pourquoi ? sinon parce qu'elle est parce qu'elle a une espèce une forme de respect peut-être pour son mari je sais pas donc elle est pas si méchante que ça on nous parle pas de ce que Marie a vécu au lycée enfin je si on nous en parle j'ai oublié je me rends compte seulement maintenant que j'ai pas d'exemple de ce qui s'est passé à Marie au lycée parce que pour que ça te marque pendant 20 ans faut que ça soit très très marquant je me rappelle de rien moi donc je pense que soit c'est pas évoqué soit c'est évoqué trop vite c'est pas équilibré quoi c'est pas équilibré et à la fin 8 ans plus tard Carla est devenue gentille elle a bien appris sa leçon tout le monde s'est comporté mal les gentils utilisent le chantage et la méchante utilise l'argent et le pouvoir pour qui on est censé être quoi quelle est la morale de l'histoire et à la fin tout le monde s'en sort je pense que t'es passé vraiment à côté de ce que tu voulais dire surtout que à la fin de ton roman le message je pense que c'est exactement l'inverse du message que tu voulais faire passer c'est à dire que le message de ton roman c'est le harcèlement 1 c'est pas si grave parce qu'on finira pas de pardonner de toute façon et puis ça n'a pas vraiment d'impact quand on y pense et 2 ça paye c'est à dire que le prof qui a chopé des photos de son amante quand elle était lycéenne il s'en sort sans la moindre sans le moindre problème Carla s'en sort aussi Jade finit par se remettre en question et du coup tout est effacé tout le monde s'en sort donc le harcèlement scolaire non seulement c'est pas grave mais en plus ça paye c'est le message de ton roman je pense que c'est pas le message que tu voulais faire passer je pense que tu voulais faire passer l'inverse à un message à base de le pardon c'est le plus important peut-être ou quelque chose comme ça t'es passé complètement à côté de ton propos je pense donc désolé désolé comme toujours j'aime pas dire du mal des romans que vous m'envoyez mais là en l'occurrence celui-là j'ai vraiment pas accroché pour résumer pauvre mon perdition c'est pas le plus bon de la série des romans Disney qu'on voit souvent à Cultura ou dans votre librairie préférée en ce moment mais c'est pas le premier d'une saga c'est le troisième d'une saga donc je pense que je vais lire les tomes d'avant voir si ça me permet d'avoir un petit peu plus de recul mais franchement je pense pas parce que si vous avez regardé la critique en entier vous avez vu que ce que j'ai reproché au roman n'a rien à voir avec le fait qu'on pouvait trouver d'autres éléments dans l'histoire avant ça Frankenstein de Marie Chalet énorme coup de foudre vraiment un gros gros kiff de lecture une très bonne découverte je ne saurais que trop vous le conseiller y'a pas parce que c'est un classique vous le savez je note uniquement le plaisir de lecture j'ai mis un B plus à Orgueil et Préjugé alors que c'est un des romans les plus importants de l'histoire de la littérature anglaise celui aussi est un des romans les plus importants de la littérature anglaise le premier roman de science-fiction qui ait été écrit et ça a été vraiment un gros coup de coeur personnel je vous ai même pas parlé de certains trucs je vais pas parler du l'homme qui se prend pour Dieu le Frankenstein qui se prend pour un père pour le qu'est-ce que ça fait d'être un père en quoi ça implique une création créature bref y'a plein de trucs dont je vous ai pas parlé c'est un roman très complet très riche J-7 ça parle de harcèlement scolaire si vous avez vécu du harcèlement scolaire peut-être que vous le lirez différemment peut-être que vous aurez un point de vue différent comme toujours je vous suggère de le lire pour faire votre propre opinion parce qu'on n'a pas tous la même opinion très souvent j'ai des gens qui me disent les romans de jeunes auteurs que t'as lus et dont t'as dit qu'ils étaient pas bien je les ai lus et j'ai trouvé qu'ils étaient bien tant mieux tant mieux je suis toujours ravi d'apprendre que quelqu'un a acquis un public a suscité quelques curiosités dans cette émission donc si jamais vous êtes curieux si jamais vous avez envie de voir de quoi ça parle je vous le suggère merci à tous pour votre attention n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des romans dont j'ai parlé aujourd'hui n'hésitez pas à me suivre sur Instagram c'est là que je poste les livres dont je vais parler dans le prochain Colecture n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît le pouce bleu il est gentil le pouce bleu j'arrive plus à faire la fin de mes vidéos et si vous êtes abonné évidemment activez la cloche pour être notifié des notifications qui notifient quand les vidéos sont notifiées je suis fatigué il fait chaud et c'est la fin de cette vidéo ciao ciao